La qualité de l'air qu'on respire dans les écoles est parfois bonne, mais il arrive assez souvent qu'elle ne le soit pas suffisamment. C'est lié à beaucoup de facteurs, le confinement, trop d'élèves parfois dans les classes, le fait qu'on ne fait pas toujours attention aux peintures qu'on utilise lorsqu'il y a la rénovation, le fait aussi que beaucoup de produits utilisés au quotidien dans les classes, comme les feutres sont émissifs et globalement on a perdu l'habitude d'ouvrir la fenêtre. Il faut vraiment très régulièrement aérer les salles de classe, avant les cours, après les cours, même quand il y a des systèmes de ventilation mécanique. Les enfants qui sont dans un environnement qui n'est pas suffisamment sain du point de vue de la qualité de l'air peuvent avoir des problèmes nerveux, ils sont donc agités, ils peuvent avoir des problèmes de concentration, ils peuvent avoir des problèmes liés à l'apprentissage même, donc il est très important de tenir compte de cela pour le présent. Mais ils peuvent aussi être en contact avec des molécules qui génèrent des cancers et ces cancers peuvent se développer 20 ou 30 ans plus tard. La médecine scolaire est très présente et c'est très bien, mais souvent les médecins ne sont pas au courant des questions de santé environnementale. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir sur l'environnement pour éviter que les enfants tombent malades. Et là, il y a à mon avis aussi du travail d'information, de sensibilisation, de formation à faire à destination du monde médical.